Qu'est-ce qu'Agi Plus ? Agi Plus est une nébuleuse très habile, très intelligente. Il faut reconnaître que le travail est remarquable. En tant que géopolitologue, je dis bravo, c'est vraiment des gens très efficaces. Agi Plus a été créé par des cadres du groupe Al Jazeera, parce qu'Al Jazeera, ce n'est pas que la chaîne Al Jazeera, c'est aussi tout un groupe, une nébuleuse, avec des chaînes de sport, des chaînes d'info, des chaînes en français, en arabe, en anglais bien sûr. Et Agi Plus a créé une plateforme internet dans plusieurs pays, adaptée à chaque pays. En France, on parle dans une certaine rhétorique. En Amérique, les vidéos sont différentes, il y a une rhétorique un peu différente. Mais le but d'Agi Plus, donc structure créée par des cadres d'Al Jazeera groupe, et Agi Plus a comme idéologie, comme le fait souvent d'ailleurs le Qatar, le Qatar est le sponsor des frères musulmans, Agi Plus, c'est le financement du Qatar, l'organisation d'Al Jazeera et l'idéologie des frères musulmans. Et c'est là que ça devient très intéressant, toute la rhétorique de ces petites vidéos, il y a plein de clips de petites vidéos, des reportages, il y a un peu d'écrits, il y a beaucoup de vidéos, c'est essentiellement la communication efficace, assez moderne, avec le rouage des réseaux sociaux. Toute la rhétorique consiste à faire passer finalement l'obscurantisme islamiste, qui est celui des frères musulmans, pour en fait un progressisme tiers-mondiste, anti-raciste et finalement un gauchisme. C'est extraordinaire parce que quand on sait à quel point les frères musulmans ont une doctrine obscurantiste, théocratique, l'origine des frères musulmans, c'est le but de rétablir le califat, d'imposer la charia partout, de mettre les femmes au fourneau, de les voiler et les survoiler, d'enrégimenter la société. C'est un programme totalitaire obscurantiste et théocratique. Et des obscurantistes théocratiques, avec en plus un très fort fond antisémite et théorie du complot, que l'on pourrait finalement classer comme une idéologie d'extrême droite si on était cohérent, eh bien, j'ai plus, jouent la carte du gauchisme, du progressisme, de l'antiracisme, du tiers-mondisme, du pro-palestinisme. Et c'est un véritable chef-d'œuvre. J'invite nos auditeurs, non pas à s'abonner, à payer quoi que ce soit, mais à regarder en vitesse sur Internet la propagande d'Agi+, un véritable chef-d'œuvre de subversion rouge-verte, c'est-à-dire du fascisme vert, de l'islamisme radical, qui se fait passer pour de l'antiracisme progressiste de gauche. Et ça explique aussi pourquoi, on le verra dans un prochain épisode, une des cadres de l'UNEF en France, syndicat de gauche, porte le voile à la frère musulman, et elle aussi se fait passer pour une gauchiste et une progressiste, alors qu'en fait, l'idéologie qui est la sienne est une idéologie obscurantiste. Sous-titrage ST' 501